Je dois tout de suite évoquer Robert Franck parce que c'était un projet qu'on a conçu tous les deux. Il n'est pas là aujourd'hui, mais évidemment, il était co-directeur et plus que co-directeur parce que parmi les auteurs, chacun pourra reconnaître ce qu'on appelle la franquie, c'est-à-dire beaucoup de ses anciens doctorants devenus maîtres de conférences et professeurs. Donc voilà, le poids des relations internationales est très important dans cet ouvrage. Alors ce qui n'est pas si courant quand on parle de Seconde Guerre mondiale, les internationalistes ne sont pas forcément toujours associés aux historiens de la guerre puisqu'on a toujours des cloisonnements assez curieux à l'université. Mais enfin, en tous les cas, là, c'était un très grand plaisir de travailler avec Robert et avec tous ceux qu'il a formés. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que, bon, évidemment, c'était un défi intellectuel, donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais le défi était aussi éditorial. C'est-à-dire qu'Éric Vigne, chez Gallimard, non seulement il a soutenu, mais en fait, il a suscité ce projet qu'on n'aurait jamais osé proposer à un éditeur. C'est-à-dire quand tu m'as posé la question hier, mais comment vous avez fait pour trouver un éditeur ? Ben non, c'est lui qui nous a trouvés parce que sinon, on ne serait jamais arrivé chez un éditeur avec 2500 pages sous le bras. Et pour comprendre pourquoi ils sont dodus, comme tu dis, ces volumes, c'est qu'au départ, ça devait être cinq volumes. Donc nous, on a travaillé un plan qui devait normalement donner cinq volumes, un coffret en cinq volumes. Mais le projet initial était en fait de fonder une collection avec cette idée justement de guerre mondiale, les aspects vraiment mondiaux de la guerre, parce qu'on avait constaté dans l'historiographie française une grande focalisation, bien sûr, sur les années noires. Beaucoup de publications étaient centrées sur Vichy et on n'avait pas, je crois, en tous les cas, intégré dans une vision mondiale tous les éléments constitutifs d'une guerre de cette dimension. Alors peut-être sur la notion de guerre mondiale, qui était une notion qui a mûri. Moi, je suis en train en fait de vous faire la genèse de quelque chose qui est terminé. Il est évident que le projet de départ a été enrichi du résultat. Donc je parle du projet initial et du résultat en même temps, parce que je suis obligée de réfléchir à ce qu'on a fait après coup, sans doute plus que ça n'avait été réfléchi avant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc la notion de guerre mondiale, elle nous est apparue quand on a cherché un titre. Au départ, la formulation, c'était Robert qui l'avait trouvée, c'était une histoire mondiale de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est sûr que ça ne devait pas rester comme ça à l'état de titre. Et donc la construction de la notion de guerre mondiale, c'est finalement une notion que nous avions comme ça par intuition, avec l'idée qu'il manquait quelque chose à l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, en tous les cas en France. Mais cette notion de guerre mondiale ne se réfère pas vraiment à un objet particulier, ni à une méthode inédite de la recherche. C'est très largement un livre de synthèse, de synthèse historiographique, mais c'est à la fois synthèse historiographique et travaux originaux. C'est-à-dire que chaque auteur a été sommé de partir de sa spécialité, qui était donc une spécialité de recherche, pour faire l'effort de l'étendre à l'échelle qui nous paraissait la plus pertinente. Et je reviendrai sur ces notions d'échelle, puisque dans ce livre, c'est sans doute l'une des originalités, c'est qu'il y a un constant changement d'échelle. Et si vous me demandez pourquoi certains chapitres sont à une échelle nationale, d'autres à une échelle régionale, d'autres à une échelle continentale, et certains à l'échelle de tout le globe, c'est parce qu'il nous a paru nécessaire d'adapter à chaque fois l'échelle à ce que l'on voulait traiter. Donc, la guerre mondiale, c'est plus une problématique qu'une méthode particulière ou un objet particulier. Et ça s'est imposé avec des questionnements premiers. Le premier, c'était, dès qu'on élargissait l'horizon d'interrogation, on était obligé de changer les bornes chronologiques. C'est-à-dire, en fait, c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, elle est traditionnellement 39-45. Et dès qu'on se disait, mais non, il faut qu'on parle du monde, enfin, de la dimension mondiale, du coup, les dates de 39-45 nous paraissaient très européennes, en fait, ne correspondaient pas à la vision qu'ont pu en avoir les contemporains. Et si je vous donne un exemple hyper connu, le discours du 18 juin, par exemple, du général de Gaulle. Donc, il vient d'arriver à Londres. Il a négocié assez âprement le droit de parler à la radio, puisque, oui, parce que Churchill craint, voilà, les décisions du gouvernement du maréchal Pétain. Donc, ils veulent le ménager. Donc, il n'a pas pris la parole aussi facilement qu'on l'a dit. Et donc, il a écrit ce discours dont on a l'original, qui est très raturé. Mais enfin, il y a une chose qui est claire. Il dit, la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Et puis, un peu plus loin, il ajoute, cette guerre n'est pas limitée aux territoires malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Donc, vous voyez, lui, c'est une bataille dans une guerre qui voit beaucoup plus large. Et il ajoute, cette guerre est une guerre mondiale. Alors, évidemment, si c'est sans doute l'un des premiers à le dire à la radio publiquement, on retrouve dans les écrits ou dans les appels de l'époque, qui sont contemporains, du 16, 17, 18, 19 juin, et encore 1740, cette conviction que c'est une guerre mondiale. Et donc, on est parti de ce genre d'interrogation. « Si elle est mondiale pour les contemporains, pourquoi ne l'est-elle pas plus pour nous ? » Et donc, dès qu'on ouvre la perspective et qu'on regarde à l'échelle du monde, eh bien, on a été obligé, du coup, de déplacer les bornes chronologiques. Et il nous est apparu que cette guerre commençait très largement en Asie. Alors, pourquoi 37 ? Parce que, sans doute, c'est le moment où les Japonais s'installent vraiment en Manchurie. Alors, ça pouvait être 31, on en a discuté. Ça pouvait être 34, ça pouvait être... Voilà. Mais si on a pris 37, c'est en parlant avec Hugues Tertré, spécialiste de l'histoire de l'Asie contemporaine, que cette date s'est imposée parce que c'est vraiment l'installation, je dis, alors que l'on sait durable, des Japonais en Manchurie. Et l'autre borne, 47, c'est tout simplement les traités de paix, les traités de février 1947, qui, là aussi, dans les histoires, on va dire, un peu plus courantes, ne sont pas les bornes qui sont normalement retenues. Donc, voilà, élargir l'espace, élargir le temps, sachant que, dans la définition du temps, l'espace est compris. C'est-à-dire que si vous lisez, je crois que c'est dans Kant, critique de la faculté de juger, vous avez une définition du temps qui vous dit qu'il n'y a pas d'expérience en dehors du temps. Il peut y avoir des expériences hors espace, mais pas hors temps. Donc, en fait, dans la définition du temps, il y a toujours la donnée spatiale. Alors, cet objet monde, il fallait encore pouvoir l'appréhender en se posant toujours la question de savoir si ce n'était pas une de nos inventions à posteriori. Et donc, ça voulait dire, se demander comment les contemporains avaient subi, perçu cette guerre. on peut prendre comme texte littéraire ce qu'écrivait déjà Sveig à propos de la Première Guerre mondiale dans son très beau thèse qui s'appelle « Un monde sans sommeil ». Mais Sveig nous a aussi un petit peu inspirés. Et c'est une citation qu'on avait mise dans l'introduction, mais je crois qu'elle n'est pas restée. C'est dans « Le monde d'hier ». C'est ce texte qui l'écrit pendant qu'il est au Brésil, mais qui est publié de manière posthume, alors qu'il s'est déjà suicidé en 1942. Et vous allez comprendre comment, à partir de la notion de guerre vécue, comment cette guerre mondiale est vécue comme mondiale, on a donc Sveig qui nous met un peu sur la voie. Donc je le lis. C'est un extrait de... C'est au tout début. C'est dans la préface du « Monde d'hier ». « Pour notre génération, il n'y avait point d'évasion possible, point de mise en retrait. Grâce au synchronisme universel de notre nouvelle organisation, nous étions constamment engagés dans notre époque. » Et Sveig a vécu les deux guerres mondiales. « Quand les bombes réduisaient les maisons en miettes à Shanghai, nous le savions en Europe, dans nos chambres, avant que les blessés eussent été retirés des décombres. Ce qui se passait à un millier de miles au-delà des mers bondissait jusqu'à nous en images animées. Il n'y avait point de protection, point de sûreté contre cette information et cette participation permanente. Il n'y avait point de pays où l'on put se réfugier, point de solitude silencieuse que l'on put acheter. Toujours et partout, la main du destin se saisissait de nous pour nous entraîner de nouveau dans son jeu insatiable. On était constamment tenu de se soumettre aux exigences de l'État, de se livrer en proie à la plus stupide politique, de s'adapter aux changements les plus fantastiques. On était toujours enchaîné irrésistiblement. Quiconque a traversé cette époque ou pour mieux dire y a été chassé et traqué, nous avons eu peu de répit, a vécu plus d'histoires qu'aucun de ses ancêtres. Fin de citation. Donc en fait, cette citation de Sveig, c'est simplement pour illustrer l'un de nos questionnements, c'était comment a été perçu le caractère mondial de la guerre alors qu'elle ne l'est pas tout à fait. Elle ne l'est pas avant 1941, en réalité, avant même fin 1941. c'est qu'on a voulu analyser les événements en même temps que leur représentation ou leur perception. Et c'est ce que Robert Franck appelle une histoire non événementielle de l'événement. La formule est de lui. Et donc on a voulu autant décrire que comprendre. Et donc c'est la recherche de sens en fait qui nous a incités à élaborer cette notion de guerre-monde. Alors je précise que ce n'est pas un effet de mode. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que... Bon, c'est un projet qu'on a mis en chantier en 2009. On ne savait pas si ça allait aboutir d'ailleurs. Mais ce n'était pas un effet de monde, enfin oui, de mode monde, comme... Bon, vous savez que maintenant, il y a beaucoup de productions sur ces aspects mondiaux. Alors je ne peux pas vous dire qu'on n'a pas été inconsciemment inspirés, mais en tous les cas, ce n'était pas conscient. On ne s'est pas inscrit dans cette mode. Par contre, en redonnant les dimensions mondiales du conflit, en se posant la question de la perception des contemporains, on a clairement voulu faire travailler ensemble plein de spécialités qui ne travaillaient pas forcément ensemble. Alors, il y a des historiens, ce sont des historiens français en grande majorité, mais il y a aussi des historiens étrangers. Plusieurs chapitres ont été traduits. Il y a des politistes et des philosophes, alors pas en très grand nombre, mais quand même. Il y a un vrai philosophe qui est celui qui a fait le chapitre sur Nuremberg, Valéry Pratt, et puis un vrai historien politiste qui est Enzo Traverso, qui a fait donc le prologue sur la question de la modernité. Mais je pense que ce dont je suis le plus contente, c'est d'avoir fait travailler ensemble des historiens internationalistes, des spécialistes d'histoire sociale, des spécialistes d'histoire économique, des spécialistes d'histoire religieuse, des spécialistes d'histoire culturelle, d'histoire politique, etc. Et donc, je crois que c'est un croisement assez heureux parce qu'on a tous tendance à trop travailler dans nos chapelles. Je ne sais pas si Frédéric dira le contraire de ce que j'ai dit. Donc voilà. Le monde et sa représentation en cherchant du sens, en cherchant à expliquer les choix stratégiques des États, en variant les échelles géographiques, mais aussi les échelles décisionnaires, c'est-à-dire les États, les gouvernements, les nations, les organisations internationales, les groupes et évidemment les individus, parce que je ne sais pas si vous l'avez saisi, mais il y a une très grande part d'intimes, ne serait-ce que dans les sources qu'on a sollicitées, les journaux de guerre, les correspondances ou les écrivains, les poètes, les écrivains. Donc voilà. Donc ces remarques liminaires, vous avez le droit de m'interrompre, moi j'adore qu'on m'interrompe. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas. C'est bien élevé, c'est tout. Non, non, mais... Très franchement, s'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair ou digne d'être développé sur lequel je passe trop vite, n'hésitez pas, parce que c'est un séminaire, ce n'est pas un cours. Donc... Je vous dirai tout à l'heure. Non, non, allez-y. Pourquoi vous n'avez pas fait commencer vous parler de 1937, 1931 ? Pourquoi n'êtes-vous pas parti de la Première Guerre mondiale ? Est-ce que, Simon, vous pouvez... Ah, excusez-moi. Histoire que tout le monde profite de votre question. Je veux dire, vous nous avez indiqué que vous avez réfléchi sur la date d'engagement de cet ouvrage, de 1931, par exemple. Mais pourquoi n'avez-vous pas pensé, commencé cette réflexion dès la fin de la Seconde Guerre, de la Première Guerre mondiale ? Qui est, pour de nombreux points, comment dire, à l'issue de laquelle est en germe déjà tout ce qui va se produire au cours de la Seconde Guerre mondiale ? Quand on pense à l'État du monde, à la fin de la Première Guerre mondiale et tout ce qui va se développer dans l'entre-deux-guerres ? Oui, alors, la séquence que certains contemporains ont appelée la guerre de 30 ans, en fait, elle est traitée dans le rapport à la modernité dans le chapitre de Nézotraverso, justement, qui est un prologue. Et la Première Guerre mondiale, elle est présente comme élément éclairant à travers le livre. Mais moi, je fais la différence entre l'entre-deux-guerres, la société des nations et tous les efforts qui ont été faits pour reconstruire la paix à l'échelle mondiale et la déclaration du conflit lui-même. Ça peut se discuter, mais si on prend une séquence qui n'est pas un continuum de faits militaires, la guerre, c'est pas la paix armée ou les tensions ou les conflits, que sais-je. C'est vraiment à partir du moment où les guerres sont déclarées avec un processus d'occupation, d'extermination, etc. Enfin, voilà. Donc, je pense pas qu'on aurait pu commencer la Seconde Guerre mondiale en 19, pour ces raisons. donc ça voudrait dire balayer tout ce qui s'est construit dans l'entre-deux-guerres, mais on peut toujours en discuter, mais en tous les cas, je pense pas qu'il y ait un continuum de guerres, comme le disent certains des historiens comme Ernst Nolte, par exemple, qui a été un peu discuté, qui finalement intégrerait le nazisme dans une séquence si vaste qu'il ne serait présenté que comme une réaction au bolchevisme. Voilà le problème. Donc, c'est vrai que ça fait sens. Cette décennie 37-47, elle fait sens parce qu'elle a un minimum d'homogénéité dans... Après, la difficulté, toujours, quand on parle de ces histoires-là, c'est de... Parce que nous, on connaît la fin de l'histoire, en quelque sorte. C'est de se dire, oui, c'est évident, quand on sait qu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale, c'est évident que le traité de Versailles n'était pas bon. Mais c'est très, très difficile quand on est historien, je crois, effectivement, mais on voit bien dans la justification que tu donnes et à la fois la prudence de ton propos, c'est qu'on... Je veux dire, tous, à partir de quand on commence un sujet, à partir de quand on le termine. Je crois qu'effectivement, ce qui est très clair, je dis notamment l'attention des étudiants pour vos mémoires de master, c'est très clair que ce sont toujours des choix et que ces choix, on peut les justifier, mais très rares sont les choix uniques qui s'imposent. Je veux dire, oui, ça commence absolument à ce moment-là. dire la vie et effectivement les échelles dont tu parlais tout à l'heure, à l'échelle individuelle, à l'échelle intermédiaire ou à l'échelle large, il n'y a pas de rupture, la notion de rupture, elle est quand même assez compliquée à penser en histoire. Donc effectivement, parce que nos cerveaux, même des cerveaux brillants comme celui des deux auteurs, enfin des deux coordinateurs de cet ouvrage, la grande difficulté, c'est de dire, voilà, je considère que je commence là. Mais en même temps, effectivement, la prudence, on la voit dans ce prologue où, moi, effectivement, c'est 1937, mais ça commence par la Première Guerre mondiale en quelque sorte. La Première Guerre mondiale, ce sont des choix, effectivement. Elle est omniprésente, par exemple, dans le dernier chapitre sur Nuremberg, et pas seulement Nuremberg, l'espèce de modification de l'ordre juridique mondial. Le précédent, qui est très clair aux yeux de tous ceux qui vont mettre en place ce tribunal militaire international de Nuremberg, c'est précisément ce qui avait raté pendant la Première Guerre mondiale où on avait aussi eu le projet de juger des criminels de guerre. Et d'ailleurs, les alliés avaient fait toutes les listes possibles et imaginables. Et puis, ça s'est terminé avec un procès à l'EITSIP où ils ont trouvé, voilà, pas les plus responsables, en tous les cas. Ils ont jugé quelques lampistes qui ne s'en sont pas si mal tirés. Donc voilà, c'était précisément pour ne pas rééditer les erreurs de la Première Guerre mondiale ou du règlement de la Première Guerre mondiale que, voilà, il y a eu des négociations assez âpres que Valéry Pratt, qui a fait toute une thèse sur Nuremberg, thèse de philosophie, voilà, il refait bien les antécédents et il retrace toutes les discussions, les négociations. il fallait aussi faire coïncider des droits qui n'étaient pas forcément compatibles. La conception anglo-saxonne du droit n'était pas tout à fait la même que la conception soviétique du droit ou que la conception occidentale. Donc voilà, il y a une grande présence de 14-18 dans la construction du monde de l'après 47. On le voit avec la SDN et l'ONU, c'est quand même assez clair. Mais pour continuer dans ce que vous avez dit tous les deux, il y a quand même une prise de position et je pense, je dévoilerai peut-être un peu tout à l'heure que ce livre est une prise de position historiographique. L'idée, justement, de partir aussi des... de prendre en considération les perceptions et de faire, finalement, son métier d'historien avec un principe de base et que vous avez... Enfin, c'est ce que vous essayez de faire, j'imagine, c'est écrire l'histoire sans savoir ce qui va se passer forcément, ou en tout cas, en faisant comme si on ne savait pas ce qui allait se passer la prochaine fois. Et il ne vous aura pas échappé que l'expression entre deux guerres ne date pas de cette période-là. Voilà. De même que la notion de guerre de 30 ans ne peut pas dater de 19. Voilà, on ne peut pas être... En 1919, on ne se dit pas, tiens, on est dans la guerre de 30 ans, donc ce n'est pas trop la peine de bien soigner le traité de Versailles. On est dans la guerre de 30 ans ? Oui, c'est ça. On ne va pas trop le soigner parce qu'il n'était pas bon. Ça, ça a recommencé. Donc voilà. Il y a aussi l'expression de Première Guerre mondiale. Oui, bien sûr. Voilà. 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 Il y a toujours à mes étudiants de ne jamais utiliser l'expression d'entre-deux-guerres qui, en plus de ça, donne l'impression qu'on a une période qui porte une parenthèse entre deux conflits et qui a créé une idée d'une sorte de caractère inéluctable, de... Oui, inexorable, de marche à la guerre, de... Voilà. Donc, pour en revenir à cette notion de guerre-monde, c'est pas du tout un concept, c'est une idée. C'est-à-dire, le concept, ce serait quelque chose qui serait clé en main. On aurait trouvé, quelque part, une sorte de démarche par le haut qui imposerait de haut en bas comme ça une conception déjà figée. C'est une idée... En fait, c'est une idée qui sort du... sans doute d'un foisonnement historiographique que l'on pouvait, voilà, étudier par le bas, par la multitude de monographies. Et donc, c'est plutôt un examen de ce qui foisonne, qui nous a fait, voilà, converger vers cette notion de guerre-monde. Donc, les faits établis, c'est pas nous qui les avons établis, on a travaillé sur des faits connus, enfin, les grandes conférences, les grandes batailles, tout ça y est. Mais je pense qu'on a été guidés par la nécessité de donner à comprendre, de donner du sens avec ces jeux d'échelle, sachant qu'évidemment, le foisonnement des événements, on est bien obligés de le hiérarchiser parce qu'il y a quand même des événements qui ont un autre écho que d'autres. Par exemple, le chapitre que Robert Franck a fait sur la défaite de la France, c'est la défaite de la France comme événement mondial. Et ça, ce n'était pas traité dans l'historiographie. Donc, on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui était événement monde. Et c'est ça qui nous a guidés dans les jeux d'échelle et les jeux de temporalité. parce que, bien sûr, les bornes du livre, c'est 37-45, mais beaucoup de chapitres commencent... 47, pardon, 37-45, mais beaucoup de chapitres, notamment concernant l'Asie, étaient obligés de remonter un peu plus loin pour donner à comprendre la situation particulière de l'Asie et du rapport très particulier que les Japonais avaient, la position très particulière que les Japonais avaient en Asie. Donc, si l'expression a évoqué cette notion d'économie-monde de Fernand Brodel, ce n'est pas du copier-coller. C'est-à-dire que, bien sûr, on a pensé à Brodel en prenant cette formule, mais le schéma brodélien, chez Brodel, il y a trois niveaux de temporalité qui se chevauchent. L'événement, la conjoncture, la longue durée, c'est-à-dire l'infrastructure, et c'est surtout le troisième niveau qui intéresse Fernand Brodel, alors que je dirais que nous, on est plus dans la superstructure, c'est-à-dire on est plus dans l'événement et dans la conjoncture. Donc, c'est pour vous dire que je ne voudrais pas abuser de l'héritage brodélien, même si le titre de Guermond nous rappelle Brodel, on a plutôt travaillé sur la superstructure avec des éléments, évidemment, de temps long qui sont nécessaires à la compréhension. Donc, voilà pour la notion elle-même. Maintenant, pour ce qui est du monde, on est obligé aussi de définir ce qu'on entend par monde, alors ce que les contemporains peuvent percevoir, voilà, cette espèce d'inquiétude du monde qu'il y avait chez Sveig, chez d'autres, évidemment, mais je dirais que le monde c'est une conscience, une construction et une représentation. Donc, c'est comme ça qu'on a pris la notion de monde, sachant qu'on n'a pas pu évidemment être exhaustif, on a à chaque fois adapté au questionnement l'échelle qui était pertinente pour pouvoir répondre à la question. Mais, donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez bien, ça s'articule autour de, voilà, qu'est-ce que c'est que le monde, comment on le construit, comment on le pense, comment on le vit, et du coup, on est obligé de se situer dans les courants historiographiques actuels, alors, on pose souvent la question de savoir si on est dans une histoire transnationale, pas spécialement, on est dans de l'histoire nationale, par exemple, la plupart des chapitres qui traitent des économies de guerre sont à l'échelle nationale parce que ce sont des efforts d'État et de société dans un cadre national, mais il y a évidemment beaucoup de dimensions transnationales et internationales et globales et aussi intimes, donc on fait les quatre sans avoir spécialement, on ne s'est pas empêché, en fait, d'aller dans telle ou telle direction. Alors, la question qui se pose, c'est que le global est-il uniforme ? Est-ce que, voilà, le monde, c'est quelque chose de complètement homogène ? Évidemment non. Évidemment non. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut justifier les différences d'échelle selon les traitements des questions. Dans l'introduction, on a commencé par évoquer finalement l'Arctique et l'Antarctique, parce qu'il ne faut pas croire que c'est à l'écart de la guerre. Bon, on sait qu'au Pôle Nord, il y a une guerre de convois qui est traitée, d'ailleurs, ici ou là, dans les différents chapitres. On sait sans doute moins, et parce que moi, je l'ai découvert en travaillant là-dessus, qu'il existe ce qu'on appelle les polar studies, et qu'il y avait des tas d'études sur l'histoire des pôles, pôle Nord, pôle Sud. Et donc, du coup, dans cette production anglo-saxonne des polar studies, j'avoue avoir découvert cette expédition assez curieuse de décembre 1938. C'est Göring qui la supervise et c'est une expédition a priori scientifique. Donc, l'Allemagne nazie, dans le cadre du plan quadriennal, entreprend de faire du cabotage pour découvrir un peu ce continent antarctique. En janvier-février, on envoie des navires cabotés le long de la côte ouest de l'Antarctique. Officiellement, on cherche des bases, enfin, un emplacement possible pour installer des bases pour une flotte baleinière qui ferait donc du coup la pêche à la baleine et qui pourrait servir à la production d'huile. Mais évidemment, ce n'est pas très clair parce qu'ils en profitent pour cartographier la région. Donc, ils ont fait 11 000 photographies de cette région et ensuite, ils l'ont revendiqué. Ils y ont planté des tas de drapeaux nazis et puis, ils l'ont appelé le Neu-Schwabenland parce que tout simplement, le navire s'appelait Schwabenland. Donc, bon, voilà, c'est la terre de la reine Maud. Aussitôt, la Norvège l'a revendiqué. Mais enfin, vous voyez qu'il y avait déjà dans cette drôle d'expédition, très curieuse expédition. Évidemment, en même temps, on en profite pour tester les performances techniques de certains avions à très basse température. De toute façon, le militaire n'est jamais loin avec les nazis, mais en tous les cas, c'est les deux aspects de... Donc, voilà. Et alors, ce qui est plus curieux et ce que j'ai découvert aussi en m'intéressant au Pôle, c'est qu'après la guerre, il y a eu toute une légende, une rumeur très persistante qui est appuyée par plein d'ouvrages très savants pour expliquer qu'en fait, c'est là qu'Hitler s'était caché avec Bormann et ses amis dans une sorte d'iglou. Enfin, ça devient du Jules Verne. Après, ils sont cachés là et... Alors, évidemment, il y a des tas de preuves. On a capturé des Oubot au large de l'Amérique latine. On a interrogé les commandants des Oubot. Ils ont dit qu'ils allaient cacher... Enfin, bref, un truc invraisemblable. Donc, si vous voulez lire ça, c'est de la science-fiction, mais c'est très intéressant et c'est très... Enfin, je dirais... Ça peut nous interroger et savoir si vraiment la guerre s'arrête avec le traité de février 1947 parce que c'est des rumeurs très sérieuses et qui sont, à mon avis, des rumeurs plus de guerre froide que de guerre. Donc, voilà pour l'introduction. Alors, pourquoi cette guerre nous a-t-elle tellement incité à élargir la focale et pourquoi la notion de guerre-monde a au moins trois dimensions ? Enfin, en tous les cas, c'est comme ça qu'on l'avait pensé. D'abord, c'est une guerre qui va se mondialiser progressivement, donc comme la Première Guerre mondiale, selon des modalités différentes. Deuxième dimension de cette guerre-monde, c'est une guerre qui mondialise l'espace, qui mondialise dans la conscience des individus, des combattants et des civils. Et puis, bon, là, personne ne dira le contraire, c'est une guerre qui fait monde, c'est-à-dire qui accouche d'un nouveau monde et qui est le fruit d'une réflexion d'un temps de guerre. Et là, on a pu, évidemment, profiter de tous les travaux des historiens internationalistes qui avaient travaillé sur les plans de paix pendant le temps de guerre, notamment l'Europe, mais pas seulement. Et donc, il y a évidemment une réflexion pendant la guerre sur ce que sera le monde de demain. C'est, évidemment, essentiel parce que sinon, on ne comprend pas les buts de guerre et leur progression, enfin, leur modification, leur évolution perpétuelle. Donc, premier point, peut-être, je vais aller assez vite. C'est vrai que quand le Japon s'installe, enfin, attaque la Manchourie, on peut se dire, vu de l'Europe en tous les cas, que c'est un conflit local, que c'est la suite de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, que c'est peut-être le dernier avatar du colonialisme. Sans doute, on a pu se dire la même chose au moment de l'Éthiopie. D'ailleurs, Mussolini, c'est comme ça qu'il conçoit l'attaque contre l'Éthiopie. Mais c'est au moment où la guerre s'installe en Asie, si on regarde ce qui se passe en Europe, l'Europe est en train de réarmer, réarmer massivement, plus ou moins discrètement. C'est en Allemagne que le réarmement est le plus visible puisque c'est en violation des traités de Versailles. Et puis, c'est accompagné d'un discours nationaliste très agressif. Et donc voilà, se délite le système de sécurité qui avait été construit à la sortie de la Première Guerre mondiale dans les années 1920. Les systèmes d'alliances ou les concessions aux dictateurs en fait, n'ont pas pu éviter la guerre. Et voilà, les appétits se libèrent peu après l'attaque contre la Manchurie. Donc, sur ce cycle européen de guerre de 30 ans, on n'a pas voulu faire de chapitres particuliers mais il est diffus ça ou là à partir du moment où ça s'imposait comme moment d'explication. Quand je dis la guerre commence en Asie, on a un chapitre en fait qui est avant la guerre commençant en Asie et qui parle de l'Éthiopie et de l'Espagne puisque ce sont des conflits qui sont, bon, l'un pourrait être jugé comme périphérique et colonial, l'autre est quand même en Europe et une guerre civile et une guerre internationale, une guerre civile internationale qui est l'Espagne. Mais ce qui nous a intéressés dans la mondialisation de la guerre, c'est qu'elle est présente finalement dans les projets des États totalitaires dans la mesure où si vous regardez le côté le côté scatologique et messianique du nazisme, vous comprenez très bien que c'est une guerre qui est de toute façon conçue comme étant la marque de la vitalité du Reich, que l'éducation, que tout est tourné vers la guerre, que la Volksgemeinschaft c'est une communauté guerrière et Hitler a très bien dit en réalité que si l'Allemagne ne gagnait pas cette guerre, elle méritait de disparaître tout simplement c'était prévu. Par contre, c'est une guerre qui est prévue pour plusieurs générations et par exemple la conquête du continent américain elle n'était pas prévue pour décembre 1941 elle était prévue pour la génération d'après. Et parmi tous les projets scientifiques des savants nazis il y a toutes sortes de prototypes militaires des sortes d'avions capables de transporter des chars de l'autre côté de l'Atlantique il y a toute une une espèce de fascination pour la technologie qui permettra d'aller au-delà. Donc c'est un projet mondial de domination mondiale qui est du côté du nazisme c'est pas du tout le cas des démocraties de toute façon qui ne souhaitaient pas entrer en guerre et si le modèle mondial des démocraties c'est plutôt une organisation de type société des nations et pas la conquête du monde quant au socialisme après évidemment le règlement du différent entre Staline et Trotsky c'est le socialisme dans un seul pays même si évidemment le socialisme se conçoit comme universel donc au départ quand Hitler prépare ses guerres il ne les conçoit pas du tout comme mondiales elles sont voilà ça doit être rapide court et victorieux si possible et évidemment sans doute n'avait-il pas prévu que la Pologne enfin voilà l'invasion de la Pologne allait provoquer les déclarations de guerre de la France et de la Grande-Bretagne donc c'est en aucun cas une guerre prévue comme mondiale simplement elle va se mondialiser parce que ce sont des empires qui entrent en guerre exactement comme en 14-18 et qu'ensuite les tournants de la guerre vont rendre cette guerre mondiale c'est-à-dire c'est au moment où les japonais attaquent les Etats-Unis que après l'attaque contre l'URSS que finalement vont converger plusieurs conflits qui n'étaient pas forcément en rapport les uns avec les autres ce qui se passait en Asie ne concernait pas forcément les uns et les autres donc c'est vraiment l'attaque japonaise sur Pearl Harbor qui fait converger deux conflits qui étaient parallèles ce qui se passait en Europe et ce qui se passait donc en Asie et c'est à ce moment-là finalement que les Etats-Unis deviennent un peu l'épicentre de cette guerre mondiale donc voilà comment on a un peu travaillé alors évidemment l'ambition c'était de faire voyager les lecteurs de les faire passer sur tous les fronts et de voir aussi à quel point ce monde même des armées régulières est décloisonné on a un nombre de combattants de nationalités différentes qui sont absolument partout on a une armée polonaise en Palestine une autre en Écosse on a on a des volontaires qui vont pouvoir rejoindre les maquis yougoslaves il y a des enfin ce que je veux dire c'est que on a voulu savoir à quel point ce monde était décloisonné à la fois dans les consciences et dans les comportements donc vous voyez on est loin de la vision voilà il y a la seconde guerre mondiale et puis il y a les fronts orientaux comme on dit pour la première guerre mondiale on parle de fronts orientaux là nous on ne voulait pas prendre les fronts orientaux pour des fronts orientaux mais on a voulu voilà faire comprendre que sans doute ces sociétés en guerre tous ces fronts un peu mêlés participaient à la mondialisation des consciences et alors c'est vrai qu'on peut examiner ça dans les faits mais si on lit les écrits des exilés des antifascistes ou des anti-nazis qui vont partir en exil on voit très bien qu'eux ont une conscience il n'y a pas que ce fag ils ont une conscience très précoce de cette du fait que ce monde est déjà décloisonné et qu'en fait personne ne peut être à l'abri de quand on lit par exemple les écrits de Klaus Mann nous on a pris très au sérieux la notion de guerre de civilisation comme vous l'avez compris Klaus Mann par exemple depuis New York dit tout de suite on entre dans c'est la barbarie le nazisme c'est la barbarie c'est la nouvelle barbarie c'est un anti-humanisme donc voilà pour pour mêler toutes ces histoires ensemble on a voilà pris très au sérieux cette notion de guerre de civilisation ce qui évidemment inclut je pense une comment dire une dimension très culturelle à cette guerre monde on n'a pas mis de côté on a on a voulu mettre de côté aucun aspect essentiel mais je pense je sais pas si je me trompe l'impression qui domine c'est que c'est finalement l'histoire culturelle qui domine un petit peu cette approche mais ça vous me direz si c'est moi qui me trompe donc voilà deuxième deuxième dimension de cette guerre monde c'est qu'on a l'impression quand on lit les contemporains voilà il y a une conscience du monde et qu'en même temps cet espace mondial est très rétréci que le temps s'est un peu ramassé et qu'on a finalement le destin de tous les continents qui va converger l'Europe l'Asie l'Afrique et tout l'aspect guerre de masse et circulation à la fois des exilés des scientifiques des politiques des intellectuels va voilà contribuer à façonner cet espace et en faire voilà un monde il y a des chapitres donc qui sont bien plus à l'échelle mondiale mais c'est par exemple toutes les circulations de technologies de scientifiques d'intellectuels d'écrivains on a aussi prêté une grande attention à la circulation des combattants dont je vous ai parlé réguliers et irréguliers et je pense que c'est ça qui participe à la construction de ce monde enfin la troisième dimension c'est comment évidemment voilà est en gestation un monde d'après donc j'ai parlé des projets totalitaires des projets des démocraties de cette notion de civilisation et parfois on est très étonné parce que dans le chapitre qu'on a fait avec Yoann Chapoutot sur la nuit au départ on a voulu penser cette notion de nuit comme une métaphore et de regarder ce que c'était dans la réalité et on est très étonné de savoir en fait que la nuit c'est toujours les autres c'est à dire quand Roosevelt dit ou Klaus Mann dit les nazis c'est la nouvelle barbarie mais les nazis se conçoivent eux-mêmes comme les nouvelles lumières par exemple donc on a là vous voyez qu'on a qu'on n'a pas négligé l'histoire des idées si j'ose dire on en parlait tout à l'heure l'histoire des représentations et cette métaphore de la nuit elle est cruelle en fait quand on la rapporte à la réalité puisque la réalité concentrationnaire est bien plus cruelle que tout ce qu'on aurait pu s'imaginer en termes de barbarie donc on a laissé de côté aucun aspect ni géopolitique ni stratégique ni politique ni culturel ni religieux évidemment et je voudrais souligner que la plupart des chapitres ont été très difficiles à faire parce qu'en fait ils n'existaient à l'état de synthèse nulle part et donc par exemple Olivier Compagnon qui a fait ce chapitre si difficile sur les Amériques latines en guerre disait qu'il avait vraiment buté sur l'absence de synthèse et que du coup chacun a dû faire sa propre synthèse moi j'ai eu le même problème pour la résistance en Europe Hugues Tertré n'avait pas énormément de travaux sur lesquels s'appuyer sur les résistances en Asie etc. et donc la nuit aussi c'était une invention au départ on pensait évidemment à ce qui se passait dans les nuits de guerre les nuits des clandestins etc. et puis ensuite je crois que le thème s'est un peu complexifié quand on a voulu prendre en compte à la fois les métaphores et les réalités donc voilà le bilan que je peux faire de ce travail c'est bon c'est des temps différents des espaces différents et comprendre en fait ce que disent les uns et les autres que ce soit les pays dits agresseurs et les autres quels sont les projets de quel côté se situe la modernité quels sont les usages de la modernité et surtout comment les futurs sont différents les futurs des uns et des autres sont différents c'est pour ça j'avais demandé à Yoann Chapoutot de nous faire un chapitre sur la maîtrise du temps une guerre sur la maîtrise du temps qui était un peu osée au départ mais l'éditeur en a convenu voilà pour quel futur on se bat puisque sinon cette guerre n'a pas de sens du coup vous ne comprenez pas pourquoi on se bat jusqu'au dernier homme pour défendre le troisième Reich et pourquoi on se bat jusqu'au dernier homme dans toutes les organisations clandestines dans toutes les armées c'est vraiment une guerre pour gagner le futur mais quel futur c'est pas seulement une guerre d'espace c'est pas juste l'espace vital évidemment c'est très important mais ce qui est intéressant c'est que les combattants ont très bien compris qu'on se bat pour donner un visage particulier au monde de demain au monde qui sortira de cette guerre et donc ils ont très conscience que voilà dans la guerre qui se joue le visage du monde apparaîtra différemment c'est ce que dit d'ailleurs Saint-Exupéry en mai 40 je sais pas si vous connaissez ce texte qui est très beau qui s'appelle Aux Américains si je le retrouve je vous en prends un petit bout je crois que je l'ai perdu Ah oui c'est ça alors Saint-Exupéry c'est mai 40 c'est Aux Américains c'est un texte qui sera diffusé évidemment nous nous battons pour l'homme pour que l'homme ne soit point écrasé par la masse aveugle pour que le peintre puisse peindre même s'il n'est pas compris je pense que c'est une allusion à Hitler c'est clair pour que le savant puisse calculer même s'il ne semble pas d'abord orthodoxe nous nous battons pour tous les pères du monde et pour tous leurs fils pour que la table familiale soit baignée de tendresse sûre pour que les fils ne vendent pas leur père au caporal de leur partie ça me rappelle quelque chose pour que les amis ne trahissent pas pour que celui-là qui est faible protégé par la loi protégé par le code protégé par la convention universelle puisse conserver ses vêtements malgré qu'ils ne puissent pas les défendre mais il faut pour cela une convention universelle il faut que tous les hommes à la fois défendent ce bien il faut que chaque homme à la fois fasse partie de son empire de sa nation de sa patrie spirituelle en fait il nous a fait le plan de la guerre monde mais qu'en même temps il fasse partie de l'ensemble des hommes et défendre chacun contre la masse je trouve que c'est un extrait extraordinaire parce que vous avez effectivement alors qu'on est qu'en mai 40 quasiment toutes les dimensions du conflit dans cette formule de Saint-Exupéry et donc dans le plan de l'ouvrage on a tenu compte à la fois de ce monde en gestation et puis la quatrième partie c'est les héritages puisque toutes les dynamiques des métamorphoses du second 20ème siècle y compris de la guerre froide évidemment sont en place l'espèce de oui voilà d'équilibre des superpuissances les mouvements de décolonisation les projets de construction européenne ce nouvel ordre juridique mondial ce système monde quand même qui est l'ONU voilà tout ça est déjà en gestation et donc les dernières la dernière partie du livre la quatrième partie qui s'appelle les héritages c'est un très gros chapitre de Zovina Arkevonian sur les monstrueux mouvements de population à la fin de la guerre c'est aussi héritage principal l'état providence welfare state ça c'est Michel Margheras qui a fait ce chapitre d'ailleurs avec des archives qu'il n'avait pas regardées avant qui sont les archives de l'organisation internationale du travail et un chapitre sur les mutations coloniales de l'Asie du Sud-Est et ce qui vient clore le volume le chapitre sur Nuremberg genèse de Nuremberg et ce que ça modifie évidemment dans la vision du droit international donc voilà pour ce qui est de la facture générale est-ce que vous avez des questions à me poser maintenant ou est-ce que vous voulez que je continue à expliquer est-ce que tout est clair ? Bon tu veux que je continue à expliquer le plan ou Frédéric tu interviens maintenant ? Tu peux intervenir maintenant avec les petits commentaires comme ça ça permettra de rebondir voilà on va expliquer des choses que je n'ai pas comprises par exemple tout ce que tu n'as pas compris je te le dis voilà c'est l'occasion non alors je serai assez bref je l'espère en abordant principalement alors non pas l'aspect l'aspect éditorial mais bon la démarche finalement la démarche scientifique et historiographique et puis après peut-être que je reviendrai sur quelques pour parler de tout quelques passages quelques chapitres de l'ouvrage alors en ce qui concerne pour ce qui a été dit tout à l'heure une marque de l'ouvrage c'est effectivement alors une sorte de pluridisciplinarité dans le sens où il n'y a pas effectivement que des historiens et puis des gens qui travaillent sur des champs de recherche différents et pour une synthèse de ce style là c'est effectivement indispensable et un apport vraiment considérable pour la pensée et deuxième petit point sur la chronologie qui est choisie donc ça a été quand même assez longuement expliqué 1937 1947 alors 1947 pour la fin c'est effectivement la date des derniers des traités de paix mais c'est aussi la fin de la grande alliance de temps de guerre donc et le début de la guerre froide et là on entre dans quelque chose de tout à fait différent 1937 bon comme ça a été dit donc c'est le Japon au Manchurie c'est c'est le bombardement de Shanghai c'est la prise de Nankin c'est aussi et j'en arrive à l'aspect historiographique c'est également une manière de à mon avis de moderniser l'historiographie française c'est à dire de sortir d'histoire bien souvent nationale et de se mettre en phase avec en gros une historiographie plus globale et pour résumer pour simplifier même américaine si vous demandez à un historien américain de dater le début de la deuxième guerre mondiale lui évidemment il ne va pas parler de l'invasion de la Pologne il va parler de 1937 parce que 1937 ça signifie quelque chose pour les américains et puis comme vous le savez les américains ont mené la guerre à la fois en Europe et dans le Pacifique mais Frédéric justement à ce propos est-ce qu'il va pas plus être tenté de dire 1941 avec Père Larbourg et bien justement non non enfin les témoignages j'ai eu et puis j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion aussi de participer à un un companion book sur la deuxième guerre mondiale qui a été publié chez Wiley alors qu'il y a une autre démarche c'est voilà sans être exhaustif il parle de beaucoup de sujets mais il s'agit de faire finalement un état bibliographique et historiographique des différentes des différentes questions je peux dire un mot oui je termine la phrase il s'agit justement de voilà de prendre aussi en compte ce caractère mondial et pas de parler des Etats-Unis dans la guerre contrairement à ce qu'on pourrait penser les Etats-Unis pour eux ne sont pas le ne sont pas le monde c'est vraiment une guerre mondiale alors moi je suis toujours un peu mal à l'aise avec l'histoire globale parce que en fait nous on n'a pas voulu privilégier un type d'histoire particulier c'est-à-dire qu'on a voulu et du global et du national et du sens national et de l'international et de l'intime parce que je trouve que chaque échelle ou chaque démarche a un sens à son sens et que c'est finalement la grande différence avec la démarche des on va dire des 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 britanniques par exemple quand ils font une histoire mondiale de la première guerre mondiale chez Oxford ils pulvérisent les cadres et je suis désolée le cadre national fait sens quand il s'agit par exemple de parler d'économie de guerre c'est des efforts de société et d'état et de nation si on faisait un chapitre sur les économies de guerre je pense que ça dilurait beaucoup l'intérêt de la notion d'économie de guerre et donc avec Robert on a à chaque fois beaucoup réfléchi sur les échelles alors c'est vrai que les résistances en Asie en 60 000 signes ça peut paraître un petit peu chaud enfin vu le continent mais c'est qu'on n'a pas non plus une énorme bibliographie donc on a aussi adapté à ça mais moi je récuse comment dirais-je la la dissolution des histoires nationales ou régionales ou même locales dans le global parce que je trouve que alors pour ce qui est de l'occupation par exemple on comprend bien mieux l'occupation à une échelle locale ce qui n'empêche pas de travailler à l'échelle d'un continent mais le local nourrit le national et le continental voilà c'est juste parce que j'ai pas envie qu'on m'enferme dans de l'histoire globale ou je sais pas quoi parce que c'est pas ça qu'on a fait oui et d'ailleurs le compagnon de boue que j'ai cité c'est pas de l'histoire globale non plus évidemment quand on demande à un historien de traiter un cas les échelles peuvent être effectivement différentes mais ce que je voulais dire par là c'est que on sort d'une historiographie française qui part de cadre national qui oublie par exemple bien souvent que quand le général de Gaulle est à Londres il ne représente pas le gouvernement en tout cas la France n'est pas un gouvernement reconnu mais il y a beaucoup de gouvernements en exil en exil à Londres voilà et je ne l'ai pas lu là-dedans mais voilà ce ne sont pas les résistants français qui ont libéré la France donc voilà il y a ces travers-là encore dans la valet rétro satanas dans une historiographie française alors effectivement dans ce livre-là il y a les différentes les différentes échelles c'est une série de la résistance si tu veux j'ai une attaque il y a des différentes différentes échelles mais cette perspective effectivement d'histoire d'histoire mondiale parce que c'est la guerre monde et effectivement Brodel n'est pas loin d'ailleurs il est cité à la deuxième page de l'introduction oui mais c'est normal parce que c'est normal on lui doit on lui doit mais je voudrais voilà il s'agit de montrer aussi la guerre comme système on lui a voilà on ne lui a pas tout pris voilà après effectivement ce n'est pas une histoire globale dans le sens où voilà quand on a lu un livre d'histoire mondiale britannique ou américaine on reste en général sur sa fin oui surtout qu'on ne comprend rien voilà alors surtout sur les Etats-Unis oui voilà je voulais finir en disant que ce livre du coup par la modernité je trouve de l'approche est un outil c'est peut-être certainement je ne sais pas si ce que vous avez recherché en premier mais en tout cas c'est un effet c'est un livre qui est utile pour les étudiants et c'est bon c'est déjà c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal il est on va dire historiographiquement à jour et il prend en compte des découvertes faites à cette occasion là et il pose bien et en même temps il pose une il pose un point de vue on va dire qui apparaît très fortement déjà dans le dans le prologue de Enzo Traverso qui est déjà on a dans ce prologue on a énormément de choses on sait de quoi le livre va parler bon il y a eu l'introduction bien sûr mais on sait de quoi le livre va parler et directement Enzo Traverso traite de la guerre totale et ce qui est le caractère finalement de cette guerre là alors c'est vrai qu'il revient il revient en arrière il parle de la première guerre mondiale il parle de la notion de guerre totale et il insiste sur ce voilà sur le caractère changeant de la guerre au 20ème siècle et sur le pour reprendre une expression anglaise cette fois-ci et pour il reprend justement le terme même de guerre totale il explique par exemple que on parle des auteurs qui en ont parlé il explique qu'on va parfois même jusqu'à expliquer que la guerre de sécession est parfois considérée comme une guerre totale il aurait pu ajouter d'ailleurs que des historiens considèrent les guerres de la révolution et de l'empire comme des guerres totales mais lui il se place surtout sur la deuxième guerre mondiale et même la guerre de 30 voilà bon mais il explique bien pourquoi mais regarde l'historique elle devait être totale aussi voilà bah oui et ce qu'il met en justement ce qu'il met en avant pardon c'est le concept de modernité c'est justement la il règle un sort on va dire avec la querelle des années 90 Nolte certains historiens allemands et c'est mon opinion mais on peut le dire aussi antisémites qui vont mettre sur le même plan enfin sur le même plan sur mêler finalement dans l'idéologie dans les aboutissements le stalinisme et le ou le communisme même et le nazisme donc on a finalement une délimitation qui nous montre qui nous décrit le caractère de ces guerres ces aspects technologiques les aspects de modernité après bon je ne vais pas répéter ce qu'a dit Alia Agland sur sur les principaux thèmes c'est à dire sur ce livre est un livre sur les manières de faire la guerre et les manières nouvelles de faire la guerre dans la deuxième guerre mondiale sur le vécu voilà de la guerre et il y a un chap enfin une partie plutôt qui s'intitule vivre la guerre et puis ensuite sur les héritages il y a également et c'est ça qui est pratique finalement dans ce livre qu'on peut lire du début à la fin si on veut ou alors en allant piocher dans différents endroits assez longue en fait première partie qui rappelle les événements il faut bien savoir de quoi on parle donc il y a une large part qui est faite quand même aux connaissances factuelles avec une mise en perspective chronologique qui remonte aux années 30 au prologue fasciste de la guerre ça a été dit au thème de la démocratie face à la guerre dans cette partie là en dehors voilà le souci principal est de mettre en perspective en perspective mondiale pourquoi est-ce c'est une historiographie à jour comme je l'ai dit je prendrai l'exemple de l'article sur la guerre allemande sur la blitzkrieg on est dans la lignée de ce qui a été écrit par Karl Hans Friezer voilà on détruit quelques mythes voilà on détruit quelques mythes qui ont la vie un peu longue de justement du génie militaire même pas d'Hitler allemand même de c'est la propagande de Goebbels voilà c'est ça mais le problème c'est qu'aujourd'hui encore je crois même si dans ce livre c'est pas la première fois qu'on a ce genre de choses nous sommes en France il suffit d'avoir des conversations avec des jeunes avec des moins jeunes pour voir que ce mythe là et ces mythes véhiculés pendant la guerre tiennent toujours donc alors on peut lire mais bon certains ouvrages les livres de Robert Cittino en anglais sur la guerre allemande sur cette notion de guerre rapide on peut remonter à Frédéric II si on veut bon voilà et puis dans l'article de aux germains sur le limès oui les préhistoriens aussi ils allaient vite ceux qui couraient ils faisaient de la base avec leur massue bon la profondeur de la défaite telle qu'elle est décrite par Robert Franck a ceci d'intéressant qu'elle met en perspective justement les dimensions internes et mondiales de la défaite et qu'elle montre aussi que la défaite la capitulation la collaboration c'est un enchaînement ce n'est pas on ne peut pas découper ces choses ces choses là pas la capitulation l'armistice évidemment et pas la capitulation voilà je n'aborde pas tous les thèmes et je voudrais être assez rapide pour que pour que l'échange puisse avoir lieu et bon on peut insister effectivement sur les aspects culturels mais je voudrais juste citer un chapitre en exemple et qui est peut-être assez révélateur justement de la dimension que veut prendre le livre c'est l'article de Nicolas Weckbourg sur les relations entre alliés anglais et américains pendant la deuxième guerre mondiale les débats stratégiques c'est ça et je m'en sers beaucoup moi en cours justement je fais une séance de deux heures justement à Saint-Cyr face à un public militaire parce que là-bas une partie de mon métier c'est de dire aux militaires que le politique et le militaire sont liés voilà et donc cet article est tout à fait tout à fait intéressant justement dans ce qu'il montre que dans cette guerre mondiale les visions de la guerre les visions stratégiques ne sont pas ça a été dit forcément mondiales dans l'immédiat l'Allemagne fait la guerre en Europe et ailleurs le Japon mène une autre guerre il n'y a pas de il n'y a pas de de connexion il n'y a pas de stratégie d'alliés stratégie globale alors que certains chez les marins allemands surtout on aimerait bien justement avoir cette logique là et puis surtout les les rapports entre britanniques et américains en dehors du fait mais ça on pouvait sans douter que avec ces alliés on n'arrête pas de se disputer et en fait les relations se traitent de tous les noms de noms d'oiseaux et en dehors de ça justement voilà pourquoi parle-t-on de par exemple de stratégie périphérique ou pas c'est par rapport à un champ à un champ en Europe voilà il n'y a rien de périphérique en réalité et la situation enfin la position américaine fait que voilà on s'interroge même à l'intérieur des Etats-Unis est-ce qu'on fait la guerre à deux endroits ou est-ce qu'on fait une guerre de de manière de manière globale voilà les quelques commentaires que je voulais faire sachant que bien évidemment j'oublie plein de plein d'attrait on aura l'occasion d'en Alia est-ce que tu veux alors moi je je veux pas en faire quelques précisions oui je vais répondre à vos remarques que tu as faites je veux pas encore entrer dans le détail du plan mais je peux le faire ultérieurement juste pour terminer ce sera fait je n'ai pas abordé les questions idéologiques qui sont extrêmement centrales parce que c'est une guerre aussi de civilisation mais j'avais insisté dessus dans la présentation non pour en revenir au global ce qui me gêne dans l'histoire dite globale c'est la dilution des cadres qui sont des cadres de référence et de décision et donc avec Robert Franck nous on a été très sensible à situer les niveaux de décision parce que je crois que l'une des grandes caractéristiques de cette guerre par rapport à la première guerre mondiale c'est bon comme les cadres habituels de la guerre sont assez troublés c'est à dire c'est une guerre qui prend des allures de guerre civile ou de guerre contre les civils beaucoup plus marqués que la première guerre mondiale on s'aperçoit en fait que le niveau de décision descend très bas et que par exemple en régime d'occupation c'est vraiment à l'échelle des individus que ça se passe et donc voilà moi je voulais pas enfin on a pas eu d'idéologie historiographique pour faire de l'histoire globale comme font les anglais ou les américains parce que je crois que les cadres de référence de décision sont multiples varient selon les conditions et qu'il faudrait surtout pas les gommer sous prétexte de faire une histoire mondiale de la guerre mondiale voilà c'est que évidemment dilater le temps dilater l'espace ça nous a permis de se faire une réflexion mais qui intégrer absolument tous les niveaux de décision et ça j'y tiens beaucoup voilà parce qu'il y a effectivement des dimensions nationales des dimensions locales bien sûr et individuelles et le chapitre sur les résistances je comprends bien que ça t'ait posé problème parler des résistances en Europe il a bien fallu faire une typologie finalement parce que les occupations sont différentes parce que les situations locales sont différentes et il y a dans l'article justement une typologie en fonction de la réaction finalement alors c'est une typologie provisoire dans la mesure où bon moi j'ai pas pu m'appuyer sur des travaux en polonais ou dans des langues que je lis pas mais comme il n'existe pas de synthèse accessible sur la résistance en Europe bon c'est aussi un état des lieux et ce que je voulais dire aussi c'est que certains de ces chapitres comme celui de Nicolas Vecbourg sont assez aboutis parce que la bibliographie permet de faire le point sur les débats stratégiques entre alliés à partir de 43 il y a beaucoup de chapitres qui ont été conçus comme des chantiers pionniers c'est à dire que ça n'existait pas donc certains chapitres à facture classique s'appuient sur une bibliographie abondante et voilà solide d'autres sont des incitations à ouvrir des voies de recherche alors j'en aurais fait beaucoup plus des chapitres bizarres si le volume n'était pas déjà si important mais ne serait-ce que le chapitre sur la nuit par exemple bon moi je n'ai pas trouvé de synthèse sur les nuits de guerre et de toute façon ça a été une construction et bon maintenant après j'ai appris qu'il existait les night studies je suis contente ils m'ont invité ils m'ont invité à parler je leur ai dit écoutez je n'ai écrit qu'un chapitre et encore on l'a écrit à deux et donc tout ce que j'ai travaillé là-dessus est déjà publié donc vous pouvez le lire moi je ne vais pas en venir vous le répétez mais bon voilà j'ai appris qu'il y avait des night studies deuxième point pour les jeunes on fait la night oui c'est ça faire la night et faire des night studies c'est pas pareil et les mythes sur la notion des mythes c'est vrai que certains ont la vie dure mais moi je n'aime pas cette notion de mythe parce que je crois que ça a toujours une fonction en fait c'est à dire à partir du moment où on présente par exemple le blitzkrieg d'une certaine manière et si on continue à le considérer de cette manière ça a un sens pour moi le mythe est toujours utile et dit quelque chose donc l'étude du mythe l'étude du mythe non mais la simple persistance d'un mythe est déjà révélatrice de quelque chose donc voilà c'est fini